Générique Bonjour, ACA, Association Karaté Anceni, un club en plein renouveau, nouveau président, nouveau professeur depuis deux ans et nouvelle perspective avec une vingtaine d'adhérents supplémentaires cette année. Ils sont 70 au total, dont une quarantaine d'enfants, car le karaté peut se pratiquer très jeune, dès l'âge de 5-6 ans. Oui, c'est bien à 6 ans de commencer le karaté. Certains, même de par leur gabarit, ont démarré à 5 ans, 5 ans, 5 ans et demi. C'est encadré, donc il n'y a aucun risque. J'en refuse à 4 ans. Il y a des jeunes, des enfants, ils voudraient en faire des 4 ans. Maintenant, 4 ans, c'est trop tôt. Il faut quand même qu'il y ait cette notion de contrôle. Il ne faut pas non plus qu'ils fassent n'importe quoi. C'est un sport qui, s'il est bien pratiqué, si tu fais gaffe au niveau des articulations et au niveau des musculaires, tu peux faire ça jusqu'à 70 ans, sans problème. Sport et art martial que l'on peut pratiquer pour la compétition, mais avant tout pour le simple plaisir. Il y a deux voies dans le karaté, en fait. Il y a soit la voie traditionnelle, soit la voie compétition. Donc nous, on est plutôt sur une voie traditionnelle. C'est-à-dire que les adhérents qui souhaitent faire de la compétition le peuvent. Ali les aide, les prépare, mais ce n'est pas notre but. Nous, notre but, c'est plutôt de faire un karaté, j'allais dire plaisir. Les gens qui viennent ici, ils viennent chercher des valeurs, en fait, des valeurs de la tradition, un vrai art martial. Toi, c'est plus le côté art martial que sportif. Donc, du fait, je dirais qu'on est plutôt sur l'aspect tradition. Maintenant, il y a aussi des enfants qui font un petit peu de compétition, mais tu vois, sur 70 adhérents, je pense qu'il doit y avoir 10 personnes qui font de la compétition. Donc, tu vois, c'est quand même minoritaire. Ce n'est pas pareil. Et puis, c'est un karaté très sportif qui, du coup, n'est pas vraiment celui qu'Ali prône et pour lequel, je pense, la majorité des gens sont ici. Le professeur Aonceny, c'est Ali, originaire de la région parisienne. Ce karaté qu'à 5e Dan est arrivé au club il y a deux ans. Il nous explique les multiples apports du karaté. Ce qui est important, ça porte déjà pour beaucoup de choses, des repères. Donc, des repères déjà physiques, déjà. Donc, la conscience de soi, la conscience de son schéma corporel. Donc, surtout aujourd'hui, on est un petit peu en perte de repères. Donc, on est souvent un peu dans nos têtes. On a un travail très intellectuel dans les bureaux. Enfin, voilà. Donc, on est complètement un peu déconnecté de soi. Donc, la première des choses, c'est déjà, surtout pour les adultes, donc, se reconnecter avec son corps. Donc, ce chemin corporel. Pour les enfants, c'est pareil aussi. Mais ça apporte aussi des phénomènes un peu plus, on va dire, sur la concentration, sur l'attention. Donc, effectivement, même les enfants qui commencent en karaté, on voit tout de suite, au niveau de l'école, il y a des répercussions qui sont vraiment extraordinaires. J'apprends à taper, à courir, à donner des copies. On contrôle le soi, mais surtout, bon, il y a la discipline. Voilà. Donc, il y a des règles. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, vous rentrez sur le tatami, on doit saluer. Vous sortez, on doit saluer. Donc, il y a des codes, il y a des règles. Donc, tout ça, si vous voulez, ça véhicule. Tout ça est véhiculé. L'enfant, en fait, le comprend très bien, d'une manière aussi ludique. Parce que ce n'est pas non plus très rigide par rapport à l'enfant. Il faut que ça soit quand même adapté par rapport au travail de l'enfant. Et puis, après, ça reste quand même très traditionnel. Et le club dispose d'un site Internet pour se renseigner.